Bonjour chers élèves, je m'appelle monsieur Michael Kassanda, soyez les bienvenus à l'école macedonie. J'enseigne la langue française ici dans la classe de deuxième primaire. Aujourd'hui, nous allons commencer par la date. La date d'aujourd'hui, c'est vendredi le 8 mars 2020. Approchez maintenant, nous allons commencer notre leçon, notre chapitre d'aujourd'hui, c'est parler des objets. Notre chapitre nous parle de parler des objets. Nous avons les différentes sortes d'objets. Nous avons les objets classiques. Les objets classiques sont les objets de la classe. Tous les objets que nous trouvons dans la classe, on les appelle les objets classiques. Maintenant, nous allons commencer par l'exemple ici. Numéro 1, nous avons ce qu'on appelle une chaise. Une chaise. Et voici une chaise. Ça, c'est ce qu'on appelle une chaise. Une chaise, ça, c'est l'objet classique. Elle se trouve dans la classe. Numéro 2, nous avons ce qu'on appelle une table. Une table. Une table aussi, ça, c'est l'objet qu'on trouve dans la classe. Numéro 3, nous avons ce qu'on appelle un stylo. Un stylo. C'est ça, un stylo. Numéro 4 ici, l'objet qu'on trouve dans la classe. Un crayon. Un crayon. Voici un. Un crayon. Et nous avons numéro 5, ce qu'on appelle une règle. Une règle. Ça, c'est la règle. Ou soit comme ça. Ça, c'est une règle. Une règle. Numéro 6 ici, un tableau noir. Noir. Regardez ici, s'il vous plaît. Un tableau noir. Nous avons ce qu'on appelle aussi numéro 7. Un cahier. Un cahier. Et nous avons aussi numéro 8. Un livre. Un livre. Un livre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un. Un livre. Ça, c'est un livre. Un livre. Nous avons ce qu'on appelle un sac. Un sac. Pour cela, nous allons maintenant parler de ça, c'est ce qu'on appelle un. Un sac. Voici un. Un sac. Et nous avons une poubelle. Une poubelle. C'est dans laquelle on va mettre des poussières, etc. Numéro 11. Une horloge. Une horloge. Une fenêtre. Une fenêtre. Une porte. Une gomme. Un chiffon. Un chiffon. Un pan. Un vent. Une crée. Une armoire. Une radio. Une télévision. Une télévision. Un climatiseur. Un tapis. Une guitare. Ce sont les objets classiques. Nous avons beaucoup, beaucoup d'objets classiques. En bref, les objets classiques sont les objets qu'on trouve en classe. Une chaise. Une chaise. Une table. Un stylo. Un crayon. Une règle. Un tableau noir. Un cahier. Un livre. Un sac. Une poubelle. Une horloge. Une horloge. Une fenêtre. Une porte. Une gomme. Un chiffon. Un banc. Une crée. Une armoire. Une radio. Une télévision. Un climatiseur. Un tapis. Et ce qu'on appelle une guitare. Maintenant, après avoir lu ceci, nous allons maintenant voir ce qu'on appelle « qu'est-ce que c'est ». « Qu'est-ce que c'est ». Pour demander la question, nous avons la question. Il y a la question qu'on appelle « qu'est-ce que c'est ». « Qu'est-ce que c'est ». « Qu'est-ce que c'est ». Ça, c'est une question qu'on demande à une personne quand tu ne connais pas savoir, par exemple, cette chose ici. Maintenant, on va maintenant appeler la question. « Qu'est-ce que c'est » pour demander à une chose que tu ne connais pas. Par exemple, ça c'est un livre. Mais je vais maintenant vous demander « qu'est-ce que c'est ». « Qu'est-ce que c'est ». « Qu'est-ce que c'est ». Maintenant, ça c'est une question. La réponse ici, je vais maintenant parler. « Qu'est-ce que c'est ». « C'est un livre ». « Qu'est-ce que c'est ». « Qu'est-ce que c'est ». « C'est un livre ». Ça c'est tout. Maintenant, on va maintenant parler aussi ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Par exemple, on demande ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un chiffon. C'est un chiffon. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça c'est la question pour demander à une chose que tu ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, on va aussi demander aussi, qu'est-ce que c'est? Par exemple ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous allons maintenant dire, c'est une règle. C'est une règle. Maintenant. Par exemple, quand nous avons deux choses. Par exemple, ça c'est un livre. Ça c'est un livre. Mais on demande la question maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quand nous disons qu'est-ce que c'est ici, nous allons maintenant parler, c'est son des livres. Et nous allons augmenter, s. Maintenant, nous avons deux livres. Nous allons dire, c'est son. Maintenant, quand c'est un livre, nous allons parler, c'est. C'est un livre. Maintenant, quand c'est deux livres comme ça, c'est beaucoup. Ça c'est maintenant parler, c'est son des livres. À bon entendeur, maintenant. Maintenant, si c'est un, un cahier, c'est un cahier, ici nous allons maintenant parler, c'est un cahier. Si c'est une gomme, qu'est-ce que c'est, une gomme, nous allons parler maintenant, c'est une gomme. C'est une gomme. Maintenant, le pluriel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si nous prenons des gommes, qu'est-ce que c'est, des gommes? Ça serait maintenant, c'est son, des, c'est son, des gommes. Vous voyez? Maintenant, ici, quand nous disons, qu'est-ce que c'est? Un cahier, des cas, des cahiers, des cahiers, ça serait maintenant, c'est son, c'est son, des, des cas, des cahiers. À bon entendeur, maintenant, ici, nous continuons avec notre leçon encore. D'abord, c'est ce qu'on appelle le singulier et le pluriel. Singulier et pluriel. Singulier. Pluriel. Répétez avec moi, ici. Singulier. Et nous avons pluriel. Ce sont les deux choses qu'on va nécessairement utiliser ici. Nous avons le singulier et le pluriel. Dans la grammaire, ou soit dans la langue française, nous avons deux sortes de nombres. Nous avons le nombre singulier et le nombre pluriel. Quand nous disons singulier, ça va signifier un. Maintenant, quand nous disons pluriel, ça va signifier beaucoup. C'est plus de deux. Par exemple, deux, trois, quatre, cinq, etc. Maintenant, quand nous disons, c'est un stylo. C'est un stylo. C'est un stylo. Le pluriel et maintenant, c'est un stylo, c'est un stylo, c'est un stylo, ça c'est singulier. C'est un stylo, ça c'est plus, ça c'est pluriel. Numéro d'un stylo. Numéro d'un stylo. C'est une chaise. C'est une chaise. C'est une chaise. Ça c'est une chaise, ça c'est singulier. Maintenant, nous disons, nous allons maintenant parler sur le pluriel. C'est son des chaises. C'est son des chaises. Vous allez voir. Ça c'est le pluriel. Dans le disons, c'est une saison, c'est son des tables. La dernière question maintenant, par exemple encore, quand nous disons, c'est, par exemple, c'est un livre, c'est un livre, c'est un livre, ça c'est un livre. Maintenant, quand c'est beaucoup de livres, par exemple, si nous avons deux, ça c'est beaucoup de livres. Nous allons maintenant parler, c'est son, c'est son des livres. Ça c'est le pluriel. Ça c'est le pluriel. Maintenant, aujourd'hui, on a parlé sur les objets classiques, les objets qu'on se trouve dans la classe. Et on a donné quelques exemples des objets classiques. Et aussi, on va nécessairement parler sur quoi? Sur qu'est-ce que c'est? Ça c'est la question pour demander. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. C'est une règle. C'est un chiffon. C'est une craie. Etc. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle singulier et pluriel. Singulier, ça va signifier, ça c'est une seule chose. Ou un seul objet. Maintenant, quand nous avons le pluriel, c'est beaucoup. Par exemple, si... Ça c'est la règle. Ça c'est la règle. Ça c'est la règle. Ça c'est la règle. Dans le monde, c'est une règle. Ça c'est une règle. Maintenant, quand nous avons beaucoup de règles sur le pluriel, nous allons dessiner ici. Ici, nous allons maintenant parler. C'est son, c'est son, c'est son, des, des règles. Ça c'est deux règles. Ça c'est deux règles. Ça c'est le pluriel. Ça c'est le singulier. Maintenant, singulier signifie un. Un, c'est une règle. Ça c'est une règle. Maintenant, pluriel, nous allons parler. C'est son des règles. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette période ici de la langue française. Nous allons continuer avec l'exercice maintenant. Dans l'exercice, nous avons la question que nous disons comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Numéro un. Un, un stylo. Et ici, nous allons maintenant parler. C'est un stylo. Une chaise. Nous allons maintenant parler. C'est une chaise. Maintenant, qu'en est-ce que nous disons? Des crayons. Ça sera maintenant. C'est son. Des crayons. Ça c'est l'exercice numéro un. Maintenant, nous allons maintenant dire ce qu'on appelle changer. Changer au pli, au pluriel. Changer au pli, au pluriel. Numéro un. C'est une table. C'est un sac. C'est un sac. Pour changer au pluriel. Ça c'est changer au pluriel. Nous avons singulier au pluriel. Maintenant, pour changer au pluriel ici. Nous allons maintenant faire. C'est une table. C'est ici. Ça change au pluriel. C'est son. Des. C'est son des. Pardon, 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 pardon. C'est son des tables. C'est son des tables. Nous continuons encore avec une autre question. C'est un sac. Depuis rien de c'est un sac. C'est un sac. Nous avons ce un sac. Au pluriel. C'est son des sacs. Ça c'est le pluriel. Numéro trois. Changer au pluriel. C'est une gomme. Une gomme. C'est une gomme. Comment est-ce que tu as changé au pluriel? C'est une gomme. Ça c'est une seule gomme. Pour changer au pluriel. Le mot C change. C'est son. Une. Ça change des. Et gomme. On écrit les mêmes. Gomme. Et à la fin. On augmente la lettre S. Ça c'est son des gommes. Numéro quatre. Par exemple ici. Ça c'est une règle. Changer au pluriel. C'est. Une. Règle. Au pluriel. Comment est-ce qu'on va maintenant changer ici? Le mot C au pluriel. Ça change. C'est. C'est son. Une. Change. Deux. Règle. On écrit les mêmes règles. Maintenant on augmente la lettre S ici. Ça sera. C'est son des règles. Et numéro cinq. Par exemple. Nous allons maintenant parler sur un cahier. C'est un cahier. Change au pluriel. C'est un cahier. Ça c'est un cahier maintenant. Quand c'est beaucoup, comment est-ce qu'on va maintenant faire ici? C'est un cahier. C'est un cahier. C'est un cahier. Et nous allons maintenant augmenter la lettre S. C'est ça. Merci beaucoup de notre classe. Je m'appelle monsieur Michael Cassandra. L'enseignant de la langue française à l'école Macédonie. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société 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 Sous-titrage ST' 501